Oui, avec le serpentin, c'est plus puissant pour le nettoyage. Après, puisqu'on y est, on va en parler, quand on tire en ligne directe, c'est beaucoup plus pour les souffles qui sont rapides, les bastricas. Parce que dans le bastricas, on n'a pas le temps de faire le serpentin. Après, il y a une autre symbolique. On dit que pour que l'impact soit le plus puissant possible, on doit suivre le serpentin. Et quand l'énergie commence à parler suffisamment, les nadis se tirent tout droit. Dans la symbolique des représentations, quand on voit un yogi qui est dessiné avec ses nadis en serpentin, c'est qu'il est dans un état normal. Et quand on voit les nadis tirer, c'est qu'il atteint l'éveil. Pour nous, dans la structure, quand on veut faire vraiment du nettoyage pour du nettoyage, on fait systématiquement le serpentin. Sauf bastricas, forcément. C'est-à-dire qu'on va développer des souffles sur lesquels on va quand même s'appuyer sur les rétentions, sur des rythmes qui sont cadrés. 1-4-2, 1-2-4, 1-1-1. Après, quand je vais passer dans les souffles directs, hormis les bastricas, ça veut dire qu'en fait, je vais bifurquer sur des rythmes de souffle qui n'en sont plus vraiment. C'est-à-dire que je vais inspirer comme je veux, tenir le souffle et expirer le plus lentement possible. Dans ce contexte-là, d'une rétention, normalement on dit de la rétention que le souffle, l'énergie, doit sortir des cheveux, des angles, des poils, de partout. Je dois tenir, tenir, tenir. Et donc là, on ne va pas s'ennuyer par des visualisations qui vont perturber les moments d'inspiration et d'expiration, qui vont les rendre délicats et qui vont, in fine, réduire l'ensemble de mes rétentions. Voilà, c'est tout très, très schématiquement. Donc on a la même chose, mais on a des objectifs différents. De toutes les façons que ça passe dans le serpentin ou que ça passe direct, à partir du moment où je sais, donc c'est la croyance, que je suis dans Ida et Pingala, lune et soleil et patin et couffin, comme on dit à Marseille, etc., etc., pardon. Ça fonctionne, ça met en vibration le canal, quelle que soit finalement ma façon de le visualiser. C'est ça, c'est ça, c'est ça.